Elle ne savait pas, merveille, la pauvre jeune, merveille, nous te pleurons aujourd'hui. Tu es notre fille, tu es notre compatriote, tu es notre soeur, tu es notre petite soeur, tu es notre grande soeur, tu es notre maman, merveille, nous te pleurons aujourd'hui. Pour un gendarme sérieux, il pouvait juste se rapprocher de merveille et dire à merveille non, remonte ton masque. Mais elle allait remonter son masque. Donc, si elle n'avait pas le masque comme ça, et même si, et même si elle n'avait pas le masque, est-ce que pour autant qu'elle mérite la mort ? Dites-moi, on mérite la mort, donc le fait de ne pas avoir son masque, on doit automatiquement mériter la mort ? J'aimerais que le général Paul Victor Moany vienne m'expliquer ici, est-ce que la loi dit que le fait de ne pas avoir son masque, on mérite automatiquement la mort ? Au Congo-Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi. Elle doit être soumise au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Notre soeur, merveille, venait de perdre la vie à cause d'un masque ou d'une bavette. Mais on est en train de vous tuer à petit feu. Aujourd'hui, on a tué merveille. Demain, ça peut être toi. Et c'est comme ça que ces gens-là sont en train d'opérer. Donc, il s'agit ici de chaque jeune qui se rend compte que nous faisons face à une génération qui a volé 30 000 milliards de notre argent. Donc, le rêve de tout un chacun de nous, de se construire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes chers amis, Jusqu'à quand Sous va continuer à marcher sur nous ? Jusqu'à quand Sous va continuer à nous tuer ? Jusqu'à quand Sous va continuer à se comporter comme s'il était le propriétaire du Congo ? Comme si le Congo l'appartenait ? Comme si le Congo était l'héritage laissé par son père Poro Poro ? Non. Le Congo nous appartient à nous tous. C'est de cela qu'il s'agit mes chers amis. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut des hommes et des femmes comme vous et moi pour continuer à dénoncer, pour continuer à parler, pour que le monde entier sache qu'il y a un dictateur, il y a un criminel, il y a un corrompu, il y a un voleur, il y a un assassin qui se trouve à la tête de notre nation. Voilà pourquoi la police et la gendarmerie se comportent comme des criminels. C'est de cela qu'il s'agit mes chers amis. Elle ne savait pas. Merveille ! La pauvre jeune ! Merveille ! Nous te pleurons aujourd'hui. Tu es notre fille. Tu es notre compatriote. Tu es notre soeur. Tu es notre petite soeur. Tu es notre grande soeur. Tu es notre maman. Merveille ! Nous te pleurons aujourd'hui. Pour un gendarme sérieux, il pouvait juste dire qu'il s'agit. Il pouvait se rapprocher de Merveille et dire à Merveille, non ? Remonte ton masque. Merveille allait remonter son masque ? Donc, si elle n'avait pas le masque comme ça, et même si, et même si elle n'avait pas le masque, est-ce que pour autant qu'elle mérite la mort ? Dites-moi ! Donc, on mérite la mort. Donc, le fait de ne pas avoir son masque, on doit automatiquement mériter la mort ? J'aimerais que le général Paul-Victor Moany vienne m'expliquer ici. Est-ce que la loi dit que le fait de ne pas avoir son masque, on mérite automatiquement la mort ? Au Congo-Brazzaville, la force publique n'est pas au-dessus de la loi. Elle doit être soumise au contrôle judiciaire. Que les juges qui ont prêté serment rendent justice en toute indépendance et conformément à la loi. Notre sœur, Merveille, venait de perdre la vie à cause d'un masque ou d'une bavette. Mais on est en train de vous tuer à petit feu. Aujourd'hui, on a tué Merveille. Demain, ça peut être toi. Et c'est comme ça que ces gens-là sont en train d'opérer. Donc, il s'agit ici de chaque jeune qui se rend compte que nous faisons face à une génération qui a volé 30 000 milliards de notes argentans. Le rêve de tout un certain nombre de nous de se construire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Continuer à se comporter comme s'il était le propriétaire du Congo. Comme si le Congo l'appartenait. Comme si le Congo était l'héritage laissé par son père, Poro Poro. Non. Le Congo nous appartient à nous tous. C'est de cela qu'il s'agit mes chers amis. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut des hommes et des femmes comme vous et moi pour continuer à dénoncer, pour continuer à parler. Pour que le monde entier sache qu'il y a un dictateur, il y a un criminel, il y a un corrompu, il y a un voleur, il y a un assassin qui se trouve à la tête de notre nation. Voilà pourquoi la police et la gendarmerie se comportent comme des criminels. C'est de cela qu'il s'agit mes chers amis.